Une proportion importante de jeunes Québécois disent ne pas faire confiance aux médias du Québec. C'est ce qui ressort d'un sondage qui fait vraiment réfléchir, qui a été mené par la firme Léger en septembre dernier. Beaucoup, beaucoup de questions qui sont générées. Sébastien Dubois. Ils sont 60 %, soit 6 Québécois sur 10 âgés entre 18 et 34 ans, à croire que les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. Dans la plupart des cas, les jeunes de 18 à 34 ans sont plus perméables à de la fausse information ou sur des fausses théories que les Québécois plus vieux. Encore une fois, parce que l'information leur vient de tout et de n'importe qui sur Internet. Donc, ça prend une éducation, justement, à savoir comment trouver la bonne information sur Internet. 37 % croient que des preuves de contacts extraterrestres sont dissimulées au grand public. Malgré les années, 26 % croient que les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés par d'autres que des terroristes islamistes. Il faut qu'ils soient critiques par rapport aux sources qu'ils vont voir. Simon Duguay est enseignant d'éducation aux médias depuis cinq ans à l'école secondaire Rochebel, conscient que les jeunes sont de plus en plus décrochés des médias traditionnels. La manière de consommer l'information a énormément changé dans les 30 dernières années, même dans les cinq dernières années. Avec les réseaux sociaux sur les téléphones maintenant, les jeunes n'auront pas forcément le réflexe d'écouter, d'aller lire un journal, d'aller écouter un reportage. Ils vont voir ce qui passe sur les réseaux sociaux. Puis c'est important qu'on adapte notre manière d'enseigner l'éducation aux médias en fonction de cette réalité-là. Donc il faut que les élèves comprennent le journalisme, comment ça fonctionne, les sources d'information, comment ça fonctionne. Et on constate la fracture générationnelle également alors que 30 % des 18-34 ans croient que les gouvernements cachent au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. 18 % contre 10 chez les 55 ans et plus croient que la propagation du coronavirus est une tentative délibérée d'un groupe de personnes puissantes de prendre le contrôle sur la population. C'est que ces jeunes-là, plus on diminue en âge, plus ils sont nombreux à ne s'informer que sur les réseaux sociaux. Journaliste depuis 20 ans au Journal de Québec, Jean-François Racine donne une trentaine de formations annuellement à des jeunes pour le compte du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. On essaie de leur dire qu'arriver à débusquer une fausse nouvelle, c'est 30 secondes. C'est le titre de notre atelier, 30 secondes avant d'y croire. Donc c'est pas long. Sauf que 30 secondes, c'est la source, l'esprit critique et comprendre. Pour diminuer la méfiance envers les médias et mieux comprendre leur rôle. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.